Salut à toutes et à toutes, c'est Exocraft pour la présentation du GR, char allemand tir 5, le médium. Donc je commence par l'arbre technologique pour vous présenter ce char, parce que ce char a été ajouté, il y a déjà quelques versions, à l'arbre technologique français pour contourner le B1-Bis, qui est quand même un peu chiant à jouer, on va le dire, en fait il est bien quand il tombe top tier ce char, et cette branche a permis un peu de contourner ce char, parce que l'avoir joué, moi personnellement, je ne l'ai pas aimé, comparé au Panzer B2 qui peut tomber top, qui est différent à jouer et beaucoup mieux, aussi c'est un premium, mais ça permet d'esquiver ce char, parce que ce char serait bien s'il avait son canon qui se trouve à l'avant, de 45, je crois que c'est 45, voilà, donc, ça permet de contourner cette branche en passant pour les nouveaux chars, le Sumua, le SRL et le GR qui est finalement un médium, quand il n'est pas fou, il a la toile de la MX40, je vais tout installer, vite fait, voilà, hop, plus jolie toile, et avec son obusier de 105, donc c'est un char assez maniable, quand même, c'est un, c'est un peu un lourd, c'est un médium qui ressemble un peu à lourd, parce qu'il avance pas extrêmement vite, 30, 40 km heure, bon, ça avance, mais voilà, c'est pas des masses, avec une puissance pratique de 12,95, c'est sûr que ça va pas aller extrêmement vite, bref, en tout cas, ce char a l'avantage d'avoir un excellent canon, donc, dégâts d'obus standard 308, 512, parce qu'il tire à l'HE, je crois, l'APHE, je sais pas, j'ai pas, on peut pas savoir ce genre de détail, ce qui est dommage, bon, c'est pas grave, bon, la pénétration 46, 66, donc c'est bien de l'HE et de l'HE, oui, après, les munitions, comment on peut savoir les munitions, comment ça, ah, explosif, voilà, il tire de l'explosif et de l'explosif à la charge de creuse, donc, voilà, de la grosse H, vous avez que deux types de munitions, pour le canon de 105, évidemment, donc, voilà, il ne perce pas grand chose, cadence de dire 6 ou 26, temps de rechargement, 9 secondes, 6, bon, c'est pas mal, c'est peut-être un peu long, en tiers 5, mais quand vous mettez une pralique comme ça, dans un, en petit tir 5, je sais pas, vous croisez un, en tiers 5, vous croisez souvent des petits trucs, donc, boum, vous voyez le chouettez tout ce qui passe, tourelle assez longue à tourner, 28 degrés secondes, hombes d'élévation 8 degrés, 14 degrés, ce qui est normal, temps de visée 2 secondes 6, c'est très court, quand même, pour un temps de rechargement aussi long, disparition à 100 mètres 0,54, c'est pourri, mais c'est normal, c'est un obusier, hop, voilà, dégamer rien par minute, 2566, c'est bon, je me spam, le point de structure 560, c'est bien, c'est largement suffisant, mais aussi c'est un truc assez énorme, blindage 560, 660, 660, 660, bon, c'est que du 60, déjà, on est sûr d'une chose, c'est que vous le tirez à l'avant ou à l'arrière, bon, il faut mieux tirer sur le flanc sur ce truc, parce que c'est plus facile à avoir, parce que l'arrière, le problème, c'est la dépression, bon, si vous tirez là, vous abattez le moteur, voilà, poids 34 tonnes, c'est lourd, voilà, bon, comme j'ai dit la vitesse, voilà, il fait du 40.12, à l'arrêt, bon, il a un mauvais camouflage, ce que je vois, c'est, bon, comment camoufler cette chose, quoi, avec ce tourellon, c'est ça, son prophète principal, ça doit être le tourellon, ou la caisse, exemple, vous pouvez, comme c'est fait, on peut très bien tirer sur l'opérateur radio qui se trouvait à droite, ah bon, le pilote qui se trouvait à droite, bon, si vous voulez, il spam, voilà, ou sur les flancs de tourelle, vous voyez, il a, il faut tirer sur les blindages plats sur ce truc, bon, il a 60 mm, tout le monde le perce, portée radio 350 m, 741 m, pour la portée de vue 350 m, 740 m pour la portée radio, donc, ce cher, les équipages, bon, je, oh là là, il faut que je déséquipe ça plus tard, les équipages, bon, je vais vous prendre par rapport à, on peut comparer un peu avec le 50 B, bref, c'est sixième sens, coup mortel, surtout, coup mortel sur les autres, la chauche, je ne crois pas que ça fonctionne super bien, vous mettez bien bélier, surtout quand on a un blindage faible et vous pouvez mettre longue vue pour augmenter la portée de vue, voilà, le, 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 voilà, ce petit mignon, aperçu, bon, c'est pas grave s'il n'est pas foule, il est mignon comme ça, par contre quand vous, quand vous l'aurez, que vous jouez à ce canon, vous êtes dégoûté parce que ce canon n'a aucune élévation des pressions, je sais marquer où, canon, voilà, 12 degrés, bon, c'est, c'est, c'est rien du tout, le canon, il lève à peine, il descend en plein de bon, comme on le voit, comme c'est foutu, on ne pouvait pas faire grand chose, au niveau des éléments installés, voilà, petite description, cas où ceux qui veulent la lire, mettre sur une pause, voilà, on va me rendre un char de mon garage, au niveau des éléments, conseil fortement, c'est le fullware, bon, il ne peut pas y avoir de fullware, c'est que des barilets, bon, on a une X30, fullware, ventilation, bon, si vous voulez mettre ça sur un tier 5, bien sûr, si vous adorez ce char, il y en a qui adore ce genre de petit char qui fait énormément de dégâts, c'est une sorte de mini cavé de mini OI, enfin, moins blindé, voilà, et au petit traité, ou binoculaire, au choix, c'est votre choix, mais surtout la ventilation pour diminuer le temps de rechargement et le fullware, voilà, on va passer au replay, donc, à tout de suite, voilà, voilà, donc on se trouve sur la map d'Innesdorf, presque top tier, enfin, on est déjà en tier 5, c'est déjà pas mal, donc, c'est celui de Satan 666-99, qui me l'a envoyé, donc, voilà, on voit que ça roule quand même, 40 km heure, ça roule, bon, c'est pas exceptionnel, ça se fait vite doubler, au niveau des obus, bon, il a choisi de mettre 30 obus, H, et 5 obus, bon, là, H, c'est bien, c'est au cas où vous tombez sur vraiment un gros truc, genre, un KV1, et que vous voyez avec quel achat, vous faites rien du tout, vous tirez une hit, juste où il y a le pilote, ça lui fait du moins 350, mais vous êtes content, voilà, donc, si vous tombez face à un char que vous êtes vraiment le dernier survivant, c'est toujours bien d'avoir peut-être une ou deux gold sur les chats, bien sûr, évitez d'en mettre trop pour ne pas mettre la gold, mais quand vous êtes le dernier survivant d'une partie qui a du 1 vs 1, on préfère gagner, donc, je ne sais pas ce qu'il faisait, bien sûr, sur ce replay, évidemment, il est descendu, en bas, je n'ai pas eu trop l'air, voilà, donc, il se plaît quand même derrière, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais, il le joue comme ça, son g, son g, un petit Renault 57 qui passe, au niveau des aimants, bien sûr, petit kit, grand kit, extracteur, enfin, petit kit, petit kit de soins, petit kit de réparation, voilà, donc, le XP est passé, comme ça, ça lui a permis d'aller vous, de faire un petit, entre guillemets, un coup de spot, on n'avait pas vraiment de scout sur cette partie, il l'a verrouillé, on l'a convient dans de la chaussée, c'est que si vous tirez une, tirez là, vous tapez une barrière, et bien, votre but, il ne sert à rien, c'est pas un b людей qu'onavat. Bon, par contre, d'un bords chériens, c'est pas ça, oui, j'ai un bouddoubli, je suis mal. Voilà, donc ils essayent de se faire le STVZ 38, en écrasant un pauvre panneau, interdix stationné ici, on s'est sûr que l'accélération c'est quand même entre guillemets à lourd comme charme on ça permet quand même d'esquiver un peu le pain le b abyss par contre vous avez un inconvénient c'est que pour avoir l'air à l'enquête vous avez pas le dernier cadeau qui se soutenu sur le sur le bdr j'ai un peu beau fils de la maison évidemment donc la bombe voilà au petit type 95 qui passait par là il s'est pris une petite hacheur c'est génial avec ce soir parce que ça moi donc il a pratiquement fait c'est pour ce que tu rends les gars on attire ce petit chère lui qui choque même un peu dit des soixante-sept qui se tirent le chineau qui est juste à côté un rocher un pauvre chineau bon il peut pas l'avoir parce qu'il est derrière les rails au pays mais si d'attraper le son site qui le propres à l'arrière évidemment ok bon tout le monde bon on va plutôt manger les artiers c'est plus costille en problème c'est qu'elle est un peu plein d'eaux je pense que l'un âge c'est à moi le choix mais il faut en tout cas détruit le bison petite artérie troisième kill ça s'enchaîne bon le problème c'est que les équipes sont un petit peu en fait il reste plus grand chose de la team que ce soit nous c'est égalité il n'y a pas d'avantages pour le suivant peut-être un peu plus de pv que l'onglomanité bon bah c'est pas le Renault E57 qui va changer le grand je trouve ce char il faut même pas lui tirer dessus sur le Renault E57 il faut lui rouler dessus plus léger du jeu, 3 tonnes trop petite panne et le plus petit parce que les autres c'est un peu plus lourd le Panzer IV dans la rue 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 sa première cible elle est là bonjour un coup de chance Panzer IV dans la rue bonjour bon allez il y a d'autres quatrième kill un bader II c'est mignon c'est gentil surtout que c'est très bien positionné pour se faire défoncer bon allez encore moi cinquième kill c'est bon c'est magnifique on va dire que le XP a fait le XP c'est de courir la rue le KV1 KV1 c'est pas super c'est pas super il y a une question on a une question mais enfin mais je pense qu'il y a une question va de pérez dans la rue pour être pressé c'est un revenu voilà il y aura 11 pv c'est gratuit c'est gratuit sauf par la maison et beau le piquant voilà c'est qu'il 1119 de dégâts bon de ce dernier tir à 11 de dégâts donc il a fait une matrice classe une c'est quoi déjà un fausseur de façon fausseur c'est sûr qu'il a eu parce qu'il a fait les six tiers d'affilée c'est qu'il c'est plus que fausseur ça voilà oups pardon je n'ai rien donc guerrier évidemment donc si qu'il au niveau de l'expérience il a fait 813 de bas il a fait 800 il a fait 813 de base d'xp avec ce chat fois c'est un x3 donc l'a fait 2439 xp ce qui est totalement énorme surtout à ce niveau là il a perdu tout ce qu'il a perdu vu qu'il n'a pas pris un seul coup il a juste juste recharger l'édition ce qui lui a coûté que 768 donc il a quand même fait un bénéfice de 18000 crédit donc ce chat si vous prenez pas de dégâts c'est une source de crédit énorme voilà véhicule une vie repère il a quand même fait du sport il est spoté un bilan mais les potes et artillerie évidemment donc voilà c'est tout ce qu'il a fait c'est c'est un petit g1 r c'est pas mal comme petit charbon déjà c'est mieux de passer par cette branche ce que vous esquivez le petit bien bon il peut être bien le b1 uniquement qu'elle est au pierre c'est ce que je reproche à ce chat il a passé de pénétration sauf si vous prenez de la gold évidemment si vous prenez de la gold vous percez tout mais vous faites des parties très négatives par contre c'est sûr que vous ramenez de l'expérience vu que vous jouez avec des chats vous fait du dégât c'est le but voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le renault gr donc c'est si vous voulez m'envoyer des des replays évidemment c'est pas la page facebook page facebook le twitter les mails qui se trouve tout dans la description donc un pouce bleu partagé commenté comme d'habitude si ça fait toujours vraiment ça me fait vraiment plaisir quand vous vous en mettez comme ça ça fait plus de nouveaux abonnés bien sûr abonnez vous j'y pense jamais à dire mais abonnez vous à plus c'est ex ça fait plus de nouveaux abonnés